Amis téléspectateurs, salut à vous toutes et à vous tous. Un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour un entretien tout à fait particulier avec l'un des pasteurs du monde évangélique haïtien qui a marqué le monde évangélique haïtien pendant très longtemps. On a beaucoup parlé de lui, il y a d'autres qui l'ont dévancé, qui étaient avant lui, bien sûr. Mais lui-même, il a eu des expériences assez extraordinaires dans le monde évangélique. Nous avons le plaisir de vous le présenter ce matin. Il s'agit du pasteur Claude Noël. Claude Noël, ce nom vous dit quelque chose, certainement, si vous êtes dans le monde évangélique il y a très longtemps. Si avec lui nous sommes aujourd'hui, nous allons avoir un entretien relativement court avec lui. Donc préparez-vous en conséquence, prenez note, certainement, vous aurez à apprendre énormément de choses de cet homme. Bonsoir pasteur Claude Noël. Bonsoir mon frère. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je sais que le travail que vous faites ici est un travail de valeur. Donc j'aime bien y participer. Donc je souhaite que notre moment passé ensemble ne sera pas perdu. Merci bien pasteur. En fait, avant vous, nous avons eu l'occasion de rencontrer d'autres pasteurs, d'autres serviteurs de Dieu. Nous espérons en rencontrer d'autres encore. Mais ils nous ont parlé de leur vie. C'est ce qui nous intéresse le plus dans cet entretien. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours ? Cela fait quelque temps. Vous avez accepté Christ depuis quand, par exemple ? Depuis l'âge de... J'ai grandi dans une famille protestante. Mes parents étaient épiscopaliens. Plus appartenant à d'autres... Ils ont eu le temps d'appartenir à d'autres groupes chrétiens. En tout cas, moi-même, je peux certifier que je suis venu au Seigneur quand j'avais l'âge de 16 ans. Et à partir de là, a commencé aussi mon éducation chrétienne pour devenir ce que je suis, serviteur de Dieu. Exactement. Donc cela veut dire que, et grandi dans un milieu chrétien, et vous avez accepté Christ, vous avez fait le pas vous-même, ou bien c'est par le lien familial que vous avez accepté Christ ? Comment ça s'est passé ? Naturellement, il faut parler de l'ambiance familiale aussi. Aussi. Mais alors, cela m'a pris du temps pour comprendre, pour arriver à comprendre l'évangile, jusqu'à dédier ma vie à Christ pour son service dans le ministère. Alors, vous êtes devenu pasteur par la suite, n'est-ce pas ? Oui. Donc vous avez été pasteur d'une église ? Oui, de plusieurs églises. Alors, j'ai travaillé à Port-au-Prince, après ma graduation à l'école biblique, à l'école évangélique de la Bible à Port-au-Prince. J'ai travaillé à côté d'un pasteur missionnaire, à l'église en Baptiste Emmanuel, qui est à Port-au-Prince, qui est devenue la deuxième église baptiste de Port-au-Prince, avec le pasteur Saint-Nomphaprois du jour, qui est un ami très proche à moi. Et puis, de là, je suis allé à la petite rivière de Nippe. Et de la petite rivière de Nippe, je suis revenu à Port-au-Prince. Et puis, à ce moment-là, le Seigneur m'a déplacé d'Haïti. C'était en 1953 que le Seigneur s'était saisi de moi pour m'amener aux États-Unis. Et là encore, étant au collège aux États-Unis, puisque j'étais déjà dans le pastora, donc il y avait une congrégation française du côté de Rune Socket, Rhode Island, qui avait besoin de pasteurs parce que leur pasteur était parti pour... Alors, c'était un français, le pasteur. Il était parti pour la France. Et puis, il n'avait pas fait son service militaire. À ce moment-là, peu après la Deuxième Guerre mondiale, tous les pays demandaient à leur... Il avait été l'appelé. Oui, appelaient leur jeune au service militaire. Donc, comme il n'avait pas fait le service militaire, à son retour, on s'est saisi de lui à la yoga. Et puis, ils ne pouvaient plus retourner aux États-Unis. Mais c'était le travail du Seigneur parce que moi-même, la même année, je suis entré aux États-Unis. Et j'ai fait la connaissance d'une dame qui était membre... Une dame froissesse qui était membre de cette église-là. Il m'a invité au service. Je suis allé. Et ce jour-là, ils ont reçu la lettre que le pasteur ne revenait pas immédiatement. Alors, ils m'ont demandé de dire quelques mots. Je l'ai fait. Et puis, ils m'ont demandé de prêcher la semaine prochaine. Je suis revenu, j'ai prêché. Et deux dimanches, trois dimanches, ils m'ont demandé la même chose. Et puis, finalement, ils m'ont appelé... Ils m'ont demandé si je voulais devenir leur pasteur, si j'acceptais à devenir leur pasteur. Mais c'était une congrégation française. Et comme une petite congrégation, composée de 30 membres environ. Mais alors, je suis resté là pendant mes 4 ans au collège, dans le Rhode Island. Vous avez eu quel âge à cette époque-là ? J'avais 24 ans. 24 ans. Oh, très jeune. Vous en avez combien maintenant ? Si j'ose vous le dire. J'ai 84 ans. 84 ans. C'est une grâce, hein ? Oui, c'est une grâce. Une grâce, la grâce. Nous avons fêté déjà ma cinquantième et puis ma soixantième année dans le ministère. OK. À quel âge vous êtes marié ? À l'âge de... Bon, j'ai rencontré une fille, la fille de pasteur, au collège où j'étais, à Barrington. Et puis, on est devenu amis. Et puis, c'est elle qui est devenue ma femme. Elle est devenue... Tout à l'heure, on s'est mariés. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelle comment ? La rivière. Lydie, la rivière. Et puis... C'est elle qui vit avec vous maintenant, jusqu'à présent ? Non. Malheureusement, le Seigneur l'a reprise depuis 5 ans. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Elle est décidée. Elle est avec le Seigneur. OK. Maintenant, vous vous êtes remarié. Je me suis remarié avec une fille qui était membre de mon église à Bollos. J'avais passé 16 ans comme pasteur de l'église baptiste de Bollos. C'est là que je l'ai rencontrée. Elle était nouvellement convertie. Je l'ai présentée dans les eaux. Je l'ai plongée dans les eaux du baptême au nom du Seigneur. Et puis, elle est partie en 1972 pour les États-Unis. OK. Et on se revoyait parfois, mais elle était mariée. Et puis, il n'y avait aucune idée. Entre nous, elle s'était mariée au Canada. Et moi-même, j'avais ma femme aux États-Unis. Je n'avais jamais su que j'aurais perdu. Je disais toujours à ma femme que je mourrais avant elle. Lydie, ma première dame. Et puis, cependant, elle est morte en 2006. En 2006, OK. Et une délégation est venue du Canada pour assister. Formé de jeunes, de jeunes qui me connaissaient, pour assister au funérail à Miami. Et puis, Huguette était parmi ces gens-là. OK. Et peu de temps après, quelques temps après, le Seigneur m'a dit que c'était elle qui devait remplacer Lydie. OK. D'accord. OK. C'est vrai qu'hier soir, je l'ai vue, donc elle m'a paru un petit peu plus jeune. C'est ça? Oui, elle est plus jeune que moi. Mais alors... Ah, OK. Alors, pas tout à fait. Nous ne sommes pas très éloignés en âge. OK. Et cependant, elle est plus jeune que moi. OK, d'accord. Parce que je n'aurais jamais choisi une jeune fille. Oui, oui, je comprends tout à fait. Et est-ce que, parce que vous avez eu avec votre première femme, j'imagine, combien d'enfants vous avez? Cinq. Cinq enfants. Cinq enfants. Leur nom, c'est qui? Ils sont tous maintenant grands et mariés. Leur nom. C'est... Il y a un Jean-Claude Noël, fils. Et au junior, il y a Linda Noël, qui travaille maintenant avec une immigration. C'est un agent d'immigration. Aux Etats-Unis? Ici, aux Etats-Unis. Et puis, il y a Carole Noël, qui est son mari à Pasteur. Elle a épousé Donna Darius, qui est un pasteur bien achalandé. Et il est où, le pasteur? Il est maintenant... Il a travaillé longtemps à Miami. Mais maintenant, il est dans le New Jersey. Mais avec l'intention, je pense, de retourner à Miami, parce que j'aime aller les avoir près de moi. OK. Et il n'y a pas d'autres? Il y a un garçon, un autre garçon qui est à Chicago. OK. Comment il s'appelle? Et c'est Raymond Noël. Et puis, Jean-Claude Noël Junior est à Miami. À Miami. OK. En fait, Pasteur, dans votre parcours en tant que serviteur de Dieu, chrétien, aussi intellectuel, il ne faut pas oublier de le dire, surtout, hier soir, je vous ai vu parler. Et vous avez l'air d'être un homme, un homme d'histoire. Vous êtes fasciné par l'histoire. Donc, sans avoir un bout de papier vraiment à lire, vous étiez en train de nous parler un petit peu de l'histoire du peuple juif, de l'Ancien Testament. Et qu'est-ce qui vous a fasciné dans toutes ces histoires? Moi, actuellement, je dois vous dire que j'avais un manuscrit devant moi, mais le plus souvent, je n'y regarde pas parce que j'ai tout ça en tête. Parce que c'est, je dirais, c'est mon sujet préféré. OK. C'est votre sujet préféré. Au fait, vous avez visité plusieurs pays, vous nous avez dit assez souvent, les gens parlent de vous comme quelqu'un qui ramène des groupes d'haïtiens en Israël assez souvent. On entend ça souvent. Oui, oui, oui. Eh bien, le Seigneur m'a permis de visiter le monde entier pendant quatre fois. J'ai fait quatre fois le tour du monde. Quatre fois le tour du monde. Pas un seul pays, le tour du monde. Le tour du monde. OK. Et dans ce voyage-là, c'est parce que j'étais membre de deux grands comités. Le comité de World Evangelical Fellowship, l'Association Mondiale des Évangéliques. Et puis, j'étais membre du comité de Billy Graham pour l'évangélisation. Donc, j'ai passé plusieurs années à travailler avec ces gens-là et les réunions se tenaient partout dans le monde. Donc, j'étais en Haïti, j'étais pasteur d'une église en Haïti. Puis, j'étais président de l'Alliance évangélique en Haïti. Donc, avec ça, ces gens-là m'invitaient dans toutes les réunions et avec les frais payés. Donc, c'est ici que j'ai pu aller un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui vous a... En Australie, en Europe, en Afrique, dans le Proche-Orient, etc. Donc, avec ça, j'ai vu des chrétiens un peu partout. J'ai travaillé avec eux. J'ai prêché l'évangile, traduit en plusieurs langues. Ok. Qu'est-ce qui vous a fasciné à entreprendre de tel voyage ? Qu'est-ce qui vous a fasciné là-dedans ? Le fait de voir les gens, de faire de nouvelles connaissances, de connaître les gens, de savoir comment les gens qui servent le Christ se comportent dans différents endroits. Par exemple, ça ne m'est pas du tout étrange de voir comment les gens adorent tel pays. Par exemple, je suis arrivé aux Indes, je devais prêcher et en allant à l'église, je n'ai trouvé aucun banc. Une grande salle et il n'y avait pas de banc. Et puis, quand les gens commençaient à venir, il y avait une seule chaise sur la chair, c'était pour moi. Parce que les gens n'avaient pas besoin de chaise pour s'asseoir. J'ai vu les gens commencer à venir, chacun enlevait ses chaussures, les laissait à la porte, et puis on est entre pieds nus à l'église. Il n'y avait pas de banc, chaque personne apporte un petit tapis qu'on met par terre et puis on se met à genoux sur l'autre. Est-ce que c'est surtout culturel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est culturel. C'est culturel par rapport à ces pays-là ? C'est culturel. C'est culturel. Qu'ils soient chrétiens ou non, c'est ainsi qu'ils agissent dans leur assemblée. Chez les Indiens ? Chez les Indiens. Chez les Indiens. Alors, ça ne vous a pas dérangé, ça ? Non, c'était pour moi étrange. Vous voyez ? C'est pour la première fois que j'avais vu ça. Et en Afrique, je suis arrivé, je prêchais un jour dans un endroit appelé Boyoulou. Et c'était à... j'oublie le nom du pays. Et puis, lorsque j'ai entendu... j'étais déjà en chair. Et puis j'ai entendu un bruit de gens qui venaient et qui chantaient comme nos bandes de rara ou de madigra en Haïti avec leur tambour. Et puis, vous savez, on est dans la jungle. Donc, ça m'étonnait un peu et m'avait frappé aussi un petit peu. Qui sont ces gens ? Et puis, j'ai demandé à mon guide. Qui sont ces gens qui... Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il dit, ce sont des gens de l'église et à laquelle j'appartiens. Moi-même, dans un autre territoire. C'est eux qui viennent pour vous entendre ici. Ce sont des chrétiens ? Des chrétiens. Ok. Ils sont arrivés à l'église et puis ils ont fait le tour de la salle. Et puis, en arrivant jusqu'à l'arrière, ils ont crié... Oh ! Je ne savais pas ce qu'ils disaient. Ok. J'ai demandé... Alors, j'ai commencé à comprendre. Naturellement, c'était mon guide. Il était aussi mon traducteur, mon interprète. Donc, c'est lui qui a interprété pour moi dans la langue du pays. Lui-même, il parlait sept langues. Il parlait sept langues. Les langues du pays. Les langues du pays, les tribus. Les tribus, ok. Donc, quand on m'a appelé... On m'a amené à plusieurs endroits pour prêcher. Il était toujours avec moi. Il pouvait transmettre le message dans n'importe quelle langue là où j'étais. Ok. Mais est-ce que, selon vous, un tel comportement culturel, ça n'influit rien sur la raison d'être du chrétien ? Non, pas du tout. Ça m'a fait voir, vous voyez, que nous sommes un, que le monde est vraiment un village global. Donc, comme disent les gens. Donc, nous sommes sur la terre comme tous, comme citoyens d'esquieu, comme citoyens de notre pays, mais en général citoyens d'esquieu. Donc, nous sommes tous les enfants de Dieu. Mais est-ce que vous pensiez ? Et puis, je pourrais vous dire encore une autre chose. J'avais prêché en Australie, surtout en Nouvelle-Zélande. Et un dimanche matin, j'ai prêché sur le verset de la Bible où Jésus dit à ses disciples, « Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » De la terre, exactement. Et puis, après le service, et puis je faisais un appel missionnaire à plein de gens qui leur... Ils n'ont pas l'évangile pour eux-mêmes seulement, mais c'est pour le monde entier, là où Jésus les appelle. Donc, il faut prier pour nous, il faut prier pour les autres. Et puis, après le service, une dame m'a rencontré, le pasteur m'a amené à la porte pour serrer la main aux gens. Et puis, une dame est passée et elle a dit, « Pasteur, savez-vous que vous avez parlé au bout du monde aujourd'hui ? » Parce que le verset a dit, « Il faut se remettre moins au bout du monde. » Donc, elle a dit, « Vous avez parlé au bout du monde aujourd'hui. » Il dit, « Mais regardez dans le map, vous verrez que notre pays, la Nouvelle-Zélande, est le pays le plus bas dans l'hémisphère. » Donc, lorsque vous vous laissez ici, il n'y a que de la glace et vous descendez vers le sud. Il y a, effectivement. Effectivement. Donc, pasteur, dans le monde évangélico, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'il y a progrès ? Il y a une régression ? Définitivement, définitivement. Quand j'étais bien jeune, dans les années 40, comme ça, c'était à peu près le moment du rejeté aussi en Haïti. Je ne sais si vous avez entendu parler de ce mouvement. J'ai entendu ce mot, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, à ce moment-là, il n'y avait que 3% de protestants en Haïti. Mais maintenant, nous sommes à 40%. 40% ? Est-ce que protestants et chrétiens, ça veut dire la même chose pour vous ? Je ne peux pas vous dire parce qu'être chrétien, c'est quelque chose de très personnel. Il faut vivre avec quelqu'un pour savoir s'il est protestant. Ah non. Il faut vivre avec lui pour savoir s'il est vraiment chrétien. On peut savoir s'il est protestant ou catholique, mais cela ne veut pas dire grand-chose. D'accord. Alors, être chrétien, dans ce cas-là, c'est juste une appellation culturelle ou d'adoption d'une doctrine, d'adhésion à une doctrine quelconque ? Oui. Mais alors, être chrétien selon la Bible, selon Dieu, c'est vraiment d'avoir la foi en Jésus-Christ. Paul dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, on peut voir des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas vraiment la foi ancrée en Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi je fais la différence. Ok. Donc, est-ce que, selon vous, comme je vous l'ai demandé tout à l'heure, il y a une progression dans le monde des romains ? Parce qu'on voit de nouveaux pasteurs qui arrivent. Est-ce que les approches sont différentes en termes d'interprétation biblique ? Est-ce qu'il y a des dérapages ou bien les gens restent carrément dans la droite ligne ? Pas du tout. Je sais que le nombre de chrétiens sera toujours minime sur la terre. Mais alors, moi-même, je parle parfois avec encouragement du grand nombre de gens qui adhèrent à notre évangile. Mais sans savoir vraiment si nous serons ensemble au ciel. Mais est-ce que, parce que vous voyez, il y a une diversité d'interprétations, je dirais, de confessions à l'intérieur du monde protestant. Il y a différentes couleurs. On appelle ISM, Y, Y, Z, ici dans le monde protestant. Mais qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est la même chose ou ce n'est pas la même chose, selon vous ? Parce qu'il y a des dérapages. Par exemple, les gens qui pratiquent une forme de, je dirais, magie, qui touchent les gens, qui les jettent par terre. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tant qu'ombatiste, j'imagine que vous avez votre position. Ce n'est pas ma croyance à moi. Mais alors, je ne les rejette pas. Parce que je ne sais ce qu'ils disent avec Dieu, ce que Dieu a dit avec eux, personnellement. Donc, je ne peux pas dire que celui-ci est chrétien ou celui-ci ne l'est pas. Je peux tout simplement juger les doctrines par le fait que moi-même, je suis baptiste. Et je voudrais que tout le monde soit baptiste comme moi. Mais si vous n'êtes pas baptiste, quel que soit ce que vous êtes, si ce que vous pratiquez correspond à celui que je pratique moi-même, je vous considère comme frère. Ok. Dites-moi, un ou deux hommes chrétiens, serviteurs de Dieu en Haïti, deux par exemple, qui ont marqué votre vie. Chrétiens haïtiens. Oui, j'en ai eu. Vous avez d'abord le pasteur Fléchier Larivière, qui est mort depuis près de 40 ans. Il fut mon beau-père, le père de ma première femme. Mon cher, je l'ai considéré comme un chrétien extraordinaire de la façon... C'était un homme capable, un homme bien formé, mais il a étudié aussi à l'extérieur et puis la façon qu'il se comportait avec les gens et avec moi. Et je... Bon, d'ailleurs, il est mort à genoux. La nuit de sa mort, il était à genoux devant son lit et puis la femme m'a dit, ma belle-mère m'a dit qu'en se réveillant, elle a trouvé Fléchier à genoux. Mais il savait, elle savait qu'il priait. Et puis il s'est rendormi et en se réveillant encore, il l'a trouvé à genoux. Il a dit, Fléchier, Fléchier. Oui, le pasteur n'a pas répondu. Il était mort. Il était mort, ok. Il était responsable d'une église où... Oui, il était pasteur de l'église Baptista d'Agonhaïve. D'Agonhaïve dans les années 60 ? Dans les années 60-61, Fléchier-la-Rivière. Fléchier-la-Rivière. Et vous avez quelqu'un d'autre encore ? Oui, il y a... Bon, je pourrais vous en dire. Je pourrais vous en citer. Ah oui. Plusieurs. Mais alors, il y a un homme encore que j'admirais, c'était le pasteur Ruben Marc. Ruben Marc. Je l'admirais beaucoup. Pourquoi ? Je crois. Bon, à cause du respect qu'il avait pour le service de l'évangile. Il était un homme bien formé. Et puis, en même temps, il acceptait de rester comme pasteur d'une église pendant plus de 50 ans. J'avais un mot à dire le jour où l'on célébrait le 50e anniversaire de son ministère là-bas. C'était un homme extraordinaire. J'ai eu beaucoup de respect pour lui. Mais alors, j'ai entendu parler d'autres que je ne connaissais pas personnellement, tels que Nozirel Lérisson à Jacques Mel. C'était un homme de haute envergure et bien préparé. Il avait étudié en France, etc. Il est revenu à Jacques Mel. C'était vers les années 1900. Et puis, il est resté là jusqu'à sa mort. Et il a fait un travail formidable. C'est lui qui a planté l'œuvre baptiste. On dit que Jacques Mel est la mère de l'œuvre baptiste en Haïti. Parce que c'était là que s'est établie l'une des premières églises baptistes. Ok. Pour nous maintenant, un personnage biblique, lequel vous avez le plus manqué ? Ah bon ? Cela va sans dire Paul. En dehors du Christ, oui. Paul. 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 C'est un homme que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Bon, à cause de sa façon de parler, de sa façon de présenter le message de l'évangile. C'est toujours présenté d'une façon très claire. Alors, c'est... C'est un pédagogue. C'est un pédagogue. Et j'ai appris de lui aussi. Donc, c'est un homme que j'ai étudié beaucoup parce que je l'aimais beaucoup. Donc, quand je peux vous dire que Paul, parmi les personnages évangéliques, ou du moins dans le domaine biblique, c'est Paul que je considère le premier. Qu'est-ce que vous regrettez de n'avoir pas fait ? Ou bien est-ce que vous avez connu de la déception plutôt dans le monde évangélique ? Oui. Surtout pour ceux qui travaillent en Haïti. Il y a toujours une lutte entre l'église catholique et l'église protestante, entre les églises protestantes. Et il y a les églises libérales et les églises fondamentalistes, etc. Et même parmi les fondamentalistes, il y a division. Ok. Donc, en... C'est une question d'hommes. Oui. Et en travaillant pendant près de 60 ans en Haïti, j'ai connu des déceptions d'hommes qui travaillaient à côté de moi que je croyais et en qui j'avais beaucoup de confiance. Et cependant, plus tard, j'ai trouvé que les choses n'allaient pas aussi bien que je le pensais. Donc, ça a fait tâche d'huile dans mon esprit. Ok. Mais est-ce que vous pensez que le monde est devenu plus dépravé qu'avant ? Ou bien, on n'a pas été bien informé avant, parce qu'il n'y avait pas des instruments de communication pour s'informer sur les sociétés. C'est pour cela qu'on les trouve aussi mauvaises. Aujourd'hui, est-ce que le monde d'aujourd'hui est plus mauvais que celui d'avant ? Naturellement, oui. En général. Parce que le monde est devenu un village global. Donc, mais dans ce petit nombre de gens qui recouvrent toute la Terre, ils ne sont pas les mêmes. Et même là où vous habitez, il y a des gens qui se disent chrétiens à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Donc, je ne peux pas dire que le monde est vraiment devenu plus mauvais. Mais à cause de la quantité d'hommes, de l'augmentation du chiffre d'hommes sur la Terre, je crois qu'il n'y a plus de méchants maintenant qu'avant. Et c'est la chose la plus difficile de trouver des gens sans vrai en qui l'on peut avoir confiance. Parce qu'il y en a à Gogo. Parmi tous les pays que vous avez visités, lesquels vous allez plus fasciner ? Les pays que vous avez visités ? Alors, ça veut dire plusieurs points de vue. S'il s'agit de points de vue... Je dirais plutôt, en fait, dans votre mission en tant qu'évangéliste, pasteur, vous avez visité énormément d'églises. Moi, quand je parle comme ça, je parle de mon avis global, de société, culturelle. Est-ce que vous avez été fasciné par quelque chose ? Et vous vous êtes dit, finalement, les hommes sont un petit peu les mêmes un peu partout. Eh bien, je veux vous dire qu'en Afrique, j'ai été vraiment fasciné par la façon de ces gens voyaient d'adorer le Seigneur, combien ils étaient dévoués pour la cause de Christ. Donc, je peux dire que j'ai trouvé bien des choses que je reconnais fascinantes chez ces gens-là. Mais alors, tout à côté de moi, même en Haïti, où j'ai passé des années et des années à travailler, je peux dire qu'il y a des déceptions. Mais il y a aussi des gens qui vous touchent dans l'esprit. Comment comprenez-vous jusqu'à présent, parmi les grands continents, les quatre, je dirais, pour le monde, les grands continents du monde, le continent noir, demeure le plus pauvre, les moins avancés, comme toujours, à travers tous les traitements de l'histoire, les noirs sont les moins avancés par rapport aux autres peuples. Comment expliquez-vous cela jusqu'à présent ? Je ne me l'explique pas. Mais alors, je réfléchis un peu parfois. Et je vois que les noirs ont été les plus mal compris dans le monde. Et là où vous allez, où il y a des blancs, ils ont des conceptions bien différentes du noir que la conception réelle. Donc, je trouve que ça, c'est aussi un problème. Par exemple, pour non-Haïti, les gens qui ont de l'argent à dépenser et qui veulent en tirer profit, ils vont plus facilement en République Dominicaine qu'en Haïti. Et je me demande qu'est-ce que la couleur a à faire là-dedans. Et naturellement, un Dominicain a dit, et dans un papier que j'ai lu, que tandis que, eux, en République Dominicaine, ils construisaient des écoles, nous autres, nous prenions des écoles et nous en faisions des casernes. Donc, ce qu'il a dit là est un peu vrai. Il doit parler, assurément, du moment où nous les avions occupés en République Dominicaine. Effectivement. Et maintenant, ils sont bien loin de nous, ils sont bien, bien haut. Donc, et on trouve la même chose un peu partout, même là où il y a des blancs et des noirs qui habitent ensemble, on n'a pas toujours les mêmes privilèges pour l'éducation et autres. Maintenant, ça devient mieux aux États-Unis. Ça va mieux. Parce que c'est un état de droit. Est-ce que, à votre avis, parce que vous avez dit tout à l'heure que les noirs n'ont jamais été compris lorsqu'ils sont quelque part avec les blancs, est-ce que les noirs, quand il fait les noirs, pour se faire comprendre aussi, est-ce qu'ils ont essayé de se faire comprendre, de travailler, de donner des démonstrations ? Naturellement, on le sait. Si nous sommes arrivés à avoir un président noir aux États-Unis. Donc, dix ans de cela, je n'y croirais pas. Mais alors, c'est arrivé. En deux fois. Donc, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est le côté insaisissable de la marche de l'histoire, probablement. Et puis, ça veut dire que les noirs sont mieux appréciés. Moi-même, quand je commençais, par exemple, en 1959, j'étais déjà retourné chez moi en Haïti. Et puis, en deuxième voyage aux États-Unis, je suis passé à Miami parce que je voulais connaître Miami. En arrivant à la station d'autobus, je voulais manger. Et alors, en changeant de voiture, pour prendre l'autobus pour venir dans le North England. Et alors, je suis allé, je cherchais un restaurant à la station d'autobus. Il y en avait plusieurs. Il y avait une très grande station à Miami à ce moment-là. Et puis, quand je suis allé, je cherchais un restaurant. Et puis, j'ai vu un signe là-haut, vous voyez, à l'étage, qu'il y avait un restaurant et je suis monté. La première chose à laquelle j'ai fait face, c'était un panneau qui disait blanchement. OK. White only. White only. Donc, ça m'a capturé. C'était en 1959. C'est pas si lointain que ça. C'est pas si lointain que ça. Mais alors, peu après, est venu notre Martin Luther King et le mouvement. Donc, depuis lors, ça a changé un peu. Il a fait évoluer les choses. Au contraire. Quand je suis, à ce moment-là, je suis retourné aux États-Unis une autre fois avec ma famille. Je voulais trouver, nous sommes descendus à l'hôtel. C'était aussi dans le sud. Et puis, avant de descendre avec ma famille, je suis allé voir quel genre d'hôtel il y avait parce que je ne voulais pas manger dans quelque chose de chose. Et puis, quand je suis allé, je restais là à la fenêtre et je regardais à l'intérieur pour voir qui était là parce qu'on a dit qu'il n'y avait plus de ségrégation. Et puis, une dame blanche est venue me trouver pour me dire, vous voulez manger ? Venez donc. Quand je suis retourné et puis je suis remonté chercher ma famille, j'ai dit à ma femme, je ne sais ce qui s'est passé avec les Américains. Une blanche m'a appelé pour venir manger. Ça a été surprenant. Ça a été surprenant. Donc, il y a un grand changement. Une fois, j'avais besoin d'acheter un aspirin. Alors, j'avais une grippe. Je suis entré dans un magasin, dans une boutique pour acheter un aspirin. Et puis, après l'avoir pris, je lui ai demandé de me donner un verre d'eau pour boire. Et elle a dit non. Elle a dit, vous devez boire ça dans la cour. OK. Mais alors, maintenant, ça ne se fait plus. Donc, il y a progrès. Oui. Alors, je vais juste essayer, pour terminer, juste une question à propos de... Est-ce que vous êtes contre ou pour l'implication des chrétiens dans la politique en Haïti, par exemple ? Non, pas du tout. J'aurais souhaité que tous les protestants d'Haïti s'occupent, occupent une place à élever dans la politique. Alors, là, j'aurais plus de chance de les avoir à l'église et dans les réunions pour les exhorter. C'est un vieux Dieu. OK. Mais est-ce que la politique ne corrompt pas, quelquefois, parce que le type, il était bien, mais le fait qu'il rentre dans ce champ-là, il devient corrompu. Oui, alors, ça arrive. C'est un manque de conviction aussi. Donc, quand il y a des gens convaincus... Moi-même, on a fait appel à moi plusieurs reprises en Haïti pour occuper des fonctions dans le pays. Et je me rappelle deux candidats à la présidence qui m'avaient invité à poser ma candidature au Sénat afin d'être avec eux dans la chose, naturellement. Aucun des deux n'a réussi. Mais il y avait des pasteurs qui avaient accepté son offre et qui, à un certain moment, ne pouvaient plus rester en Haïti. Ils avaient dû partir. OK. Par changement de gouvernement. Donc, quand j'ai dit, on voyait qu'elle serait mon sort. OK. Je ne suis pas parti parce que j'étais obligé. Oui, oui. Alors, comme nous avons tous vocation à connaître la mort un jour, si un jour cela devait vous arriver et que vous rencontriez Jésus-Christ en face, il vous tendrait la main. Qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire? Bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître. Et ça, je m'y attends. Vous vous attendez à cela? Ah oui. C'est vrai? Vous êtes préparé à cela? Oui, bon. Je suis prêt. Je suis prêt. Est-ce que vous avez... Alors, personne n'est prêt pour le ciel devant Dieu. Mais alors, c'est Dieu qui offre le ciel à ceux qui croient. À ceux qui croient par sa grâce. C'est quoi? Effectivement. Est-ce que quel est votre animal préféré? Vous avez un animal préféré? Pas tout à fait parce que... Vous avez peur des animaux, hein? Oui. Naturellement, une fois, j'avais gardé des poulets chez moi, à Boulos. Et je les aimais beaucoup. J'avais aussi eu des lapins que j'aimais beaucoup. Mais alors, je ne pourrais pas... J'avais aussi des chiens que j'aimais. Donc, j'aime les animaux. J'ai une tendance à aimer les animaux. Mais alors, je ne pourrais pas vous dire que je suis tellement ancré dans la chose que cela agit beaucoup sur moi. Et votre couleur préférée? Ah bien... C'est ma femme qui me le dit le plus souvent. Par exemple, ce costume que je porte, c'est elle qui a choisi ça pour moi. Oh, magnifique. C'est un très beau costume en plus. Donc, ce qui veut dire que j'ai de la peine à vous parler de couleur. Je sais qu'à un certain moment donné, le bleu était ma couleur préférée. J'aimais les chemises bleues, les chaussettes bleues, les costumes bleus, etc. Mais maintenant, tout cela compte pour moi comme quelque chose de rien. Donc, je me fais à ma femme quand elle me dit aujourd'hui, c'est dimanche, c'est tel costume que tu dois porter. Elle a choisi les costumes, elle les a mis dans ma valise. Elle me dit, bon, ta valise est faite. Donc, quand j'ai ouvert ici, j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Donc, je n'ai plus à choisir. C'est quoi votre plus grand souvenir dans le monde évangélique ? Le plus beau souvenir, je dirais même. Je crois que c'était le jour de ma graduation dans plusieurs écoles. Donc, ça me fait grand plaisir. J'aime les choses. Vous savez, je ne parais pas poétique, mais j'aime la poésie. Vous aimez la poésie. Ah oui. Est-ce que cela vous a tenté, vous avez écrit quelque chose, non ? Non, je n'ai pas écrit, mais j'aime aller réciter. Ok, d'accord. Et puis, je m'en sers aussi comme illustration dans mes messages. Ok. Donc, j'aime bien. D'accord. Vous utilisez l'ordinateur ? Vous êtes moderne à ce point-là ? Oui. Un petit peu, pas trop. Quand j'ai des problèmes avec l'ordinateur, je dis toujours au monde que j'ai 84 ans, près de 85 ans. Donc, tout ce que je sais, c'est de m'en servir. De vous en servir. Pour faire le service qu'il faut. Ok, d'accord. Mais en général, je n'y connais pas grand-chose. Ok, d'accord. En fait, on attend à ce que vous nous fassiez parvenir votre... Vous nous fassiez, pardon, parvenir votre biographie, par exemple. Votre parcours. Que l'homme... Ça nous aiderait beaucoup. Donc, parce que... Il y a quelqu'un qui a déjà commencé quelque chose pour moi, c'est le docteur Charles Romain. Charles Poinster Romain. Charles Poinster Romain. Il est un bon ami. Il m'a déjà interviewé même deux fois. Ok, d'accord. Donc, avant de mourir, je dirais à ma femme, il faut faire appel à le docteur Romain parce qu'il me connaît bien à cause de ce que je lui ai raconté sur ma vie. Ok. D'accord. Ok. Alors, vous ne nous en avez pas dit trop, voilà, aujourd'hui. Ah oui, mais alors, je vous ai dit ce qu'il fallait dire. Ce qu'il fallait dire ? C'est vous qui m'avez questionné. Ok. D'accord. Alors, probablement, mes questions ne sont pas suffisantes. Donc, est-ce que vous avez quelque chose pour conclure, à nous dire, pasteur ? Je n'ai qu'à encourager les jeunes à se donner à Dieu et à servir Dieu. Parce que nous avons besoin de plus de prédicateurs sincères, de plus d'hommes qui aident les autres parce que ça a été une bonne partie de ma vie. J'ai fait tout ce que j'ai fait pour essayer d'aider les autres, pas seulement spirituellement, mais aussi matériellement. C'est pourquoi j'ai été directeur du collège Maranatha. Nous avions eu pension pour les filles et les garçons. J'ai été professeur à plusieurs reprises. Et puis, prédicateur de l'évangile. Donc, c'est ce qui m'intéresse, d'aider les gens à vivre au mieux. Vous avez des projets d'avenir en ce moment ? Au point où je n'en suis, il n'y a pas de projet. Et les projets que j'ai, c'est de terminer ce que je fais. De trouver à quel moyen faire pour terminer et bien terminer. Bien achever la course. Par exemple, maintenant, j'organise des visites à l'étranger. Mais dans le sens biblique. Par exemple, j'amène des groupes en Europe. Je reviens, je voyage en Europe en août dernier. Mais alors, c'était un voyage ayant pour but de visiter les endroits où l'évangile a été prêché pour la première fois. Surtout avec Martin Luther. Nous avons fait le tour de Martin Luther. En Allemagne. En Allemagne. Et nous avons visité l'Angleterre, les églises anglicanes. Et nous sommes allés à Rome pour voir d'où est venu tout le mouvement de Martin Luther. À cause de cette affaire d'indulgence. Et ça avait pris naissance à Rome. Donc, j'amène les gens voir la maison du pape, etc. L'église Saint-Pierre. L'église Saint-Pierre. Et puis, on est allés. Et naturellement, nous avons aussi fait du tourisme. Je les amène à Venise. On est montés en gondole, etc. Donc, mais finalement, on est arrivé en Suisse. Et pour voir là où Jean Calvin avait développé cette doctrine. Surtout la doctrine de la prédestination. Donc, nous avons vu tout ça. Donc, je sens que c'est un travail. À part de prêcher l'évangile, j'aide ceux qui prêchent l'évangile. J'aime amener des pasteurs à faire ce tour-là. Et malgré tout, vous demeurez un haïtien authentique. Haïtien authentique. Et je leur dis tout ce que j'ai encore. Si le Seigneur le permet, je devrais... Oh ! Et on va en Israël. On visite... J'appelle ça les pays de la Bible. Et on va en Égypte, en Israël, en Grèce, et puis en Turquie. Pour voir l'emplacement de cette église de l'Apocalypse. OK. Qui sont vraiment là. OK. Merci, pasteur. Nous vous remercions. Ça te plaît. De nous avoir reçus ici. Merci à vous. C'était Télé au Louange. D'accord. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501